Bonjour à tous et bienvenue dans cette session d'information. Le sommet est rempli. Dimanche 6 novembre 2022, la paroisse Saint-Paul-des-Lauriers-de-Faïa a accueilli son nouveau curé en la personne du père Vincent Mzebo-Poibou. La messe d'installation a été présidée par Mgr Pierre Claveillé-Sou-Onguesen, vicaire général de l'archidiocese d'Abidjan et qu'on célébrait par nombre de prêtres. Avec la forte participation de chrétiens catholiques, parents, amis, invités et autorités politiques administratives. Chaque mois, la communauté catholique Maria Rosa Mystica, désormais un groupe de prière Maria Rosa Mystica, a organisé sa messe mensuelle ouverte à tous à son siège à Yopougou. Cette journée de prière qui a eu lieu le vendredi 4 novembre 2022 en présence de la belgère Abouroupla-Bolline a été marquée par des temps de louanges, des décessions et des témoignages. Le dimanche 6 novembre 2022, 32e dimanche du temps ordinaire C, la communauté chrétienne de Fayah dans l'archidiocese d'Abidjan a vécu un événement de grâce. Il s'agit de l'installation canonique de son nouveau curé, le révérend père Vincent Mzebo-Kwaku. Moment de joie et d'allégresse présidé par le vicaire général Mgr Pierre Claveillé-Sou-Onguesen. Un reportage de Frédéric Monnet commenté par Morel Pouty. Parti aux études en Italie pour se spécialiser en droit canonique en 2012, le père Vincent Mzebo-Kwaku obtient sa licence en 2015, puis son doctorat en 2022 à l'université pontificale de Salamanque en Espagne. De retour en terre ivoirienne après l'obtention de son doctorat, il est nommé curé de la paroisse Saint-Paul-des-Lauriers de Fayah en remplacement du père André Nkaiou. Le dimanche 6 novembre dernier, Mgr Pierre Claveillé-Sou-Nguesson, vicaire général de l'archidiocèse d'Abidjan, a procédé à l'installation canonique du père Vincent Mzebo-Kwaku en présence de Mgr Jean-Baptiste Adon, chancelier de la curie diocésaine d'Abidjan, du père Patrice Conant-Sialou, recteur du séminaire Saint-Paul VI et de nombreux prêtres religieux et religieuses de sa famille, sans oublier la communauté paroissiale. Président de cette célébration eucharistique, Mgr Pierre Claveillé-Sou-Nguesson, lors de son homélie, a invité les fidèles chrétiens à demeurer constants dans la foi. Est-ce que nous, chrétiens d'aujourd'hui, pouvons avoir ce courage de voir la mort en face ? Jésus-Christ est Seigneur, à la croix que Dieu le perd. Ayons le courage, mes frères et mes sœurs, ayons le courage d'affirmer notre foi. Ayons le courage, devant la persécution, d'affirmer notre foi. Et de dire que nous croyons en Dieu qui est père, fils et officiel, parce que baptisé. Le Viquaire Général a par la suite mis un accent particulier sur les qualités de l'élu du jour. Vous avez la chance d'avoir écrivé comme l'anabaisse. C'est un grand esprit dans un petit corps. Et je suis sûr que chaque jour, vous allez apprendre à m'amener de l'homme qui va faire souplir pour l'autre. Après l'homélie, l'Assemblée a suivi avec dévotion et une grande émotion le reste des rites, à savoir la présentation et l'installation canonique du nouveau curé, la remise de la clé de l'église, l'exécution de l'acte d'obédience par quelques membres de la communauté paroissiale issus de ces différentes entités, suivi de la remise de dons au nouveau pasteur de l'église et des séries d'allocutions. En plus de ces nouvelles charges, le père Vincent Izebo Kouakou aura également d'autres charges au sein de la curie diocésienne d'Abidjan. Je suis rempli d'émotions, je suis saturé d'émotions. Tout au long de la messe, je ressentais ce regard d'amour de Dieu sur ma personne, qui me choisit en tant que prêtre, aujourd'hui qui m'envoie dans cette moisson de Saint-Paul-des-Lauriers. Et je crois que la charge est lourde, mais elle est captivante. Cela vaut la peine de commencer l'aventure. Je voudrais que le Seigneur m'aide à aimer mes frères et soeurs, à être ce pasteur selon son cœur, à sentir l'odeur des brebis, à partager leur joie et leur peine, à faire en sorte que dans ce lieu, son nom soit toujours glorifié et célébré. La messe mensuelle du groupe de prière Maria Rosa Mystica s'est tenue le vendredi 4 novembre dernier. Célébrée par les prêtres d'Idiocèse de Yopougon, en présence de la belgère Alou Bla Pauline, les fidèles laïcs sont venus nombreux prier et rendre gloire à Dieu pour ses bienfaits dans leur vie. Reportage, Paul-Henri Akichi, Francis Okoué, commentaire, Maria Bissier. La messe mensuelle de la communauté catholique Maria Rosa Mystica, désormais groupe de prière Maria Rosa Mystica, a eu lieu le vendredi 4 novembre à son siège assise à Yopougon. dans les encâbleurs de la zone industrielle. Cette célébration eucharistique a été présidée par les prêtres du diocèse de Yopougon, en présence de la responsable du groupe de prière Maria Rosa Mystica, Béger Alou Bla Pauline, connue sous le nom de Maman Pauline, et des membres de la dite communauté. Moi, qui suis désormais l'aumônier de ce groupe de prière, j'atteste que la communauté Maria Rosa Mystica est désormais un groupe de prière dénommé Maria Rosa Mystica. Par conséquent, ce groupe de prière dénommé Maria Rosa Mystica ne figure plus sur la liste officielle des communautés nouvelles du diocèse de Yopougon. En fois de quoi, il est délivré à ce groupe de prière la présente attestation pour servir et valoir ce que de droit. Les fidèles chrétiens sont venus nombreux comme à l'accoutumée aux grandes rencontres de prière. Estrait de la prédication. C'est normal de désirer ce qui est bien, mais cela ne doit pas s'arrêter seulement sur le bien. Si nous sommes d'abord ici, c'est pour rencontrer une personne, celui-là même qui est l'auteur du bien, le Christ. Si ma présence en ce lieu est seulement d'obtenir un bien, c'est que je me suis trompé. La première des choses qui m'attire ici, c'est d'abord de rencontrer le Christ et lui en retour viendra trouver solution à mon problème. Si je suis en ce lieu, c'est parce que j'ai confiance que le Christ est capable de me transformer, de faire de moi un être meilleur. Oui, le mariage. Il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup d'hommes dans ce monde. Tu peux attraper une femme, lui demander sincèrement, veux-tu te marier ? Son désir est de se marier, mais est-ce que tu es l'homme qu'il lui faut ? Est-ce que tu es la femme qu'il lui faut ? Par contre, si je rencontre le Christ et que ma vie plaît à Dieu, je serai l'homme exemplaire pour toutes les femmes ou encore la femme exemplaire pour tous les hommes. Si mon désir est de me marier et montrer à mes amis que j'ai de grands biens, alors mon âge, je me suis trompé. Le peuple famille de Dieu a apporté des offrandes en signe de reconnaissance au Seigneur pour ses bienfaits dans leur vie. La communauté catholique Maria Rosa Mystica, désormais groupe de prière Maria Rosa Mystica, existe depuis 2002. La Vierge Marie a fait beaucoup de choses pour moi. Pendant que je prenais des pilules, je faisais injection, elle m'a donné une petite fille. Actuellement, elle a 14 ans. Elle m'a sauvée plusieurs fois de la mort. Elle a même sauvé mon grand frère qui a piqué une crise d'AVC. Aujourd'hui, mon grand frère est là. Il est sur pied. Donc vraiment, je dis merci à la Vierge Marie et à son fils Jésus-Christ. Et vraiment, je suis heureuse pour cette cérémonie. J'étais en difficulté au début. C'est mon enfant qui partait derrière l'eau. Ça n'allait pas. Quand je suis venu ici, trois mois, mon enfant a pu rentrer. Jusqu'en tue, il est en France. À ce groupe de prière est liée une fondation Enfant Jésus-Rosa Mystica qui fait de l'humanitaire. Et voilà, ainsi pour fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de rester sur la télévision catholique. Ecclesia TV. Sous-titrage ST' 501